Bonjour à tous, je m'appelle Fédéric Allaire, je suis cofondateur et CEO de la société Fatster avec mon cofondateur Emmanuel. Nous, on travaille dans la santé en ligne avec une verticale forte dans la perte de poids. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, le problème de la perte de poids, c'est un sujet qui touche 2 milliards de personnes en 2021. C'est également 2,8 millions d'essais chaque année des complications. Et c'est un problème dans la régulière mondiale qui engendre également des frais, notamment 1 700 milliards d'US$ en termes de manque de productivité et traitement médicamenteux, rien qu'aux Etats-Unis l'année dernière. Une des raisons principales de la non-perte de poids quand elle n'est pas d'origine médicale, c'est la solitude. Perte de poids, c'est compliqué et c'est encore plus quand on est seul. Alors du coup, on a créé Fatster. Fatster, c'est l'application mobile qui connecte des personnes en surpoids entre elles, des personnes qui partagent un même profil et les mêmes ambitions de perte de poids. C'est également dans cette même application qu'on va retrouver un vernis de fonctionnalités qui sont complètement adaptées à la perte de poids, comme par exemple un compteur de calories, un compteur d'activité, de manière ultra sociale, pouvoir partager tous ces résultats ensemble. Il se peut parfois que ce ne soit pas suffisant. Le cas échéant, on propose une mise en relation directe avec des professionnels de l'alimentation. Et ça, c'est possible parce qu'on a créé un dashboard entièrement connecté à notre application mobile qui permet à des professionnels de suivre leur patient sur poids distance, dans un cas de nouveau bien évidemment. Et depuis le lancement cet été, on a déjà enregistré quasiment 200 professionnels de nutrition. Alors, perdre du poids en ligne et de manière communautaire, ça fonctionne. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est prouvé scientifiquement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez Patster, la perte de poids se fait en trois steps. Un, je me connecte avec mes amis. Deux, je perds du poids. Si ce n'est pas suffisant dans ces cas-là, l'application LoDétect, me propose une mise en relation et je repère du poids avec un professionnel. Et notre autre mission, au-delà de la perte de poids, c'est également le maintien du poids perdu. C'est quelque chose qui est compliqué. La perte de poids, on va dire, c'est l'élément plus facile dans la mission. Alors, comme 20 000 utilisateurs, moi, je me suis motivé. Je me suis connecté avec pas mal de monde. Je me suis motivé à perdre du poids. J'ai mieux mangé. J'ai changé mes habitudes. J'ai perdu près de 20 kilos depuis le mois de mai. Donc, au final, j'ai changé mes habitudes. J'ai perdu du poids et je me sens vraiment mieux. On a commencé en France. La France, c'est notre bac à sable avec plusieurs milliers d'utilisateurs adoptés sur le marché français. Notre vision, c'est d'aller chercher 400 000 membres à 18 mois. 67 millions de personnes du UK. C'est pour ça qu'on va également targeter ce marché en mars. Et la raison principale, c'est parce que c'est 77 % des jeunes qui sont en surpoids, également, donc les millenials. Et puis, Singapour à partir de juin, parce que Singapour, c'est un petit pays qui est également très touché par le surpoids d'obésité, avec plus de 30 % de sa population qui est en surpoids. Depuis le début de l'année, donc, c'est plus de 4 500 nouveaux membres, à la fois en organique et en paid acquisition. On est sur un coût d'acquisition moyen à 19 dollars par utilisateur qualifié, donc inscrit, qui poste dans l'application. On a un ratio daily active user slash monthly active user de 22 %, et on fait tout pour aller chercher le 25 ou le 30 % Q1 2021. Fatster, c'est également 96 % de femmes, 2 tiers de 10-34 ans. C'est une terpe de poids ciblée de 19 kilos. C'est plus de 100 000 amis qui sont connectés ensemble à l'application. 2 500 000 calories brûlées et deux activités phares qui sont registrées chez Fatster, qui sont la marche et le vélo. C'est également 1 million d'interactions dans l'application enregistrée depuis le lancement cet été. 15 000 kilos enregistrés, 15 000 pertes de poids enregistrées, 15 000 kilos évaporées, plus de 20 000 photos ajoutées et trois motivations principales à perte du poids qui sont retrouver son shape d'origine, se sentir mieux et puis limiter les facteurs de risque à terme. Je vous parlais d'un marché de 2 milliards de personnes adressables, un marché global de 2 milliards de personnes. Notre marché adressable représente 650 millions de personnes sur 21 pays et je vous rassure, ils sont déjà tous intégrés dans notre roadmap. Comment est-ce qu'on fait de l'argent chez Fatster ? Donc trois modèles identifiés. Aujourd'hui, on est sur du gratuit, on est entièrement gratuit. On va commencer à monétiser à partir de Q1 au Q2 2021 en proposant deux offres dans cette application. Donc une première offre qui offre plus de contenu, plus de fonctionnalités et puis une deuxième offre qui permet un suivi 100% en ligne par des professionnels de l'alimentation en complément de la première offre. à terme, donc à la fin de l'année, donc ça c'est un sujet à rediscuter, mais à la fin de l'année en tout cas, on va pousser un moteur de publicité dans cette application afin de permettre à des marques d'alimentation et de sport de pouvoir pousser leurs produits et leurs services directement auprès de nos utilisateurs et également pousser des modèles de data et permettre à des sociétés de réaliser des panels auprès de leurs futurs acheteurs. Il faut savoir que le marché de la santé en ligne, c'est un marché qui représente 70 milliards de dollars, qui représentera 70 milliards de dollars en 2025. Donc trois barrières à l'entrée, communauté, la communauté qui est difficilement productif chez Fatster, l'AI slash data qu'on collecte aujourd'hui et puis l'écosystème B2C et B2B qui est entièrement connecté et propriétaire à l'entreprise. Donc la société a été accélérée par AppWorks et par HEC Challenge Plus cette année, on a été lauréat en deuxième position. On a également short-sister par Plug & Play à Abu Dhabi pour rejoindre leur programme à partir de février. On a également en discussion avec les Hospices Civils de Lyon, le groupe BDMS qui est le cinquième plus gros groupe hospitalier au monde dans les îles du Sud-Est, AXA, également Facebook et Snapchat via leurs accélérateurs et WeSings qui est notre partenaire aujourd'hui à IOTI. Fatster aidera 1 million d'utilisateurs dans 18 mois, 10 millions en 2025. Je vous parlais de 2 milliards de personnes en surpoids en 2021, on parle de 3 milliards de personnes en surpoids en 2030. Donc ce qui est différent-ci chez Fatster, et ça c'est 458 utilisateurs qui le témoignent, c'est vraiment la dimension sociale qui est associée à l'aide des professionnels. Aujourd'hui on a 3 canaux d'acquisition qui sont online, organique et offline avec une grosse target sur les influenceurs au démarrage. On a levé 550 000 dollars en pré-seed, donc en dilutif et auprès d'institutions financières comme la BPI. On est en phase de levée pour notre site sur Singapour, entre 1,8 et 2,3 millions de dollars pour 20% de la société. 55% des fonds seront utilisés pour la croissance, 35% pour nos ingénieurs et 10% pour le produit. Ça va passer dans l'étalère, avec mon associé Emmanuel, on a créé une équipe composée de plusieurs personnes qui est complétée par notre Citi Automat, notre directeur des ventes Anthony, notre directeur de l'adaptage en Baptiste, et Benjamin et Nathalie qui sont nos directrices et directeurs de la nutrition. On a également un Biodi qui est composé de personnes qui peuvent nous accompagner sur différents sujets, notamment la stratégie fundraising et déploiement sur des marchés internationaux. On dit bonjour à Elio, c'est le premier bébé de chez Fatster, sa mère s'est inscrite il n'y a pas longtemps parce qu'elle avait pris 17 kilos, et elle en a déjà perdu 2 depuis qu'elle s'est inscrite. Je vous remercie pour votre attention, Fatster ça fonctionne, je ne suis pas un cas isolé, et c'est surtout 4,8 sur 5 de notation sur l'App Store, sur plusieurs centaines de reviews. Merci pour votre attention.